Bonjour mes enfants, alors où nous étions nous arrêtés hier ? Ah oui, sur un cliffhanger. Attends, non, comment on dit déjà ? Ah oui, je me souviens maintenant, un cliffhanger. Bah quoi, vous pensiez que votre mémé ne connaissait pas ces mots-là ? Mais c'est que je me tiens au courant, moi, pardi. Allez, continuons notre histoire. Caroline pensait donc avoir trouvé un début de réponse à la grande différence de ressentiment des trois différentes générations. Et cette réponse lui semblait être l'argent, le sacro-saint Simflouz, celui qui faisait tourner le monde depuis si longtemps. Caroline observa que jusque dans les années 90, un ouvrier pouvait parfaitement subvenir aux besoins de sa famille, soit sa femme et leurs deux enfants, en travaillant seul, et que le coût de la vie ayant augmenté de façon non négligeable malgré ce que peuvent tenter de nous faire croire les médias concurrents, il était aujourd'hui bien difficile, même pour un couple travaillant, de vivre décemment. Voilà pourquoi, d'après elle, les plus de 60 ans avaient une vision bien plus optimiste que leurs cadets, qui, eux, avaient davantage le sentiment d'être pris en tenaille devant ses dépenses supplémentaires de fin d'année. Ça y est, l'article était terminé et Caroline, satisfaite, termina sa journée bien tranquillement. Hum, un article ressemblant davantage à une étude sur le pouvoir d'achat des Sims. Je ne suis pas vraiment certaine que ce soit vraiment ce que son patron attendait, mais nous verrons ça demain. À demain, mes petits ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !